La transformation du stade Chansy, c'est un projet à grande vitesse où se déroulent simultanément, chaque jour, plusieurs chantiers. Peinture, finition du terrain ou base d'accueil du futur éclairage, tout se fait en un temps record. Un constat qu'ont pu faire les visiteurs du jour, les financeurs et l'Etat qui joue les facilitateurs. L'Etat était assez facilitateur pour toute la partie préalable d'instruction du permis de construire en particulier. L'Etat s'est impliqué, bien entendu, pour s'assurer que toutes les conditions aient été réunies pour qu'entre la fin du dernier match et le premier match de la prochaine saison, tout soit en ordre, je dirais, de marche. Un budget de près de 5 millions d'euros, une somme importante, mais qui se justifie. Quand on est à la tête d'une ville qui est propriétaire d'un tel équipement qui n'a jamais subi de travaux depuis plus de 40 ans, je crois qu'à un moment donné, le choix est inéluctable. Voilà, donc l'idée, ça a été par contre de contenir le coût du projet. Un coût limité comparé à d'autres clubs qui, eux aussi, ont fait la bascule dans le monde professionnel. La somme est partagée entre la ville, l'agglomération, le département, la région et la ville de Soyeaux. Des collectivités qui pouvaient difficilement refuser l'accompagnement du club dans son ascension. Quand on voit les résultats, quand on voit la joie et le bonheur que ça apporte sur le territoire, c'est quand même difficile à des collectivités telles que le Grand Angoulême de ne pas être un des principaux financeurs. Pour les dirigeants du club, cette transformation était incontournable. Des fois, on était un petit peu limite au niveau de l'accueil de nos spectateurs, au niveau de leur confort. Donc on va améliorer leur confort, on va agrandir les capacités du stade aussi. Un chantier qui sera livré à la mi-août pour pouvoir accueillir les premiers matchs du championnat.